bonjour à tous et bien me voilà une des ventes du tricot et bien écoutez c'est la période des souris alors pour mettre un peu de gaieté j'ai mis une souris et puis je suis encore toute seule c'est terrible ça fait six mois qu'on s'est pas vu qu'est ce que c'est que ce boucan là voilà voilà six mois six mois qu'on n'a pas tourné six mois qu'on ne s'est pas vu un espace c'était long elle a trouvé ça très long mais bon la fin de deux ou trois petites vidéos toute seule pour aller voir à son nom à elle la bagoulette la vente du tricot la vente du tricot bagoulette oui je sais pas quoi voilà bon bah on a assez fait de vignoles avec nos cerises quand même on va pas passer toute la vidéo avec nos cerises mais quand même explique comment tu as fait tes petites cerises elles sont adorables regardez c'est vraiment d'actualité les petits fils qui pendent c'est normal oui c'est parce que je vais les pendre après dans un des branches d'arbre alors je les ai fait en coton un petit coton rouge j'ai fait ça un peu au pif comme d'habitude je les ai bourré avec de la laine rouge que j'avais comme ça si c'est dur et rembourré pourquoi ça commence à rembourrer avec de la laine rouge qui ne me sert pas c'est mieux que la bourre ben tu sais le blanc on voit à travers voilà ça sort du bon voilà comme ça c'est du rouge après les petites tiges je les ai faites avec du un petit peloton de chambre du chan et puis les petites feuilles je les ai fait avec de la laine pour la hausse garde voilà voilà donc j'ai fait tout ça la soft de gare comme j'avais tout ça en reste je vais faire des petites cerises mais c'est c'est pour offrir pour mettre dans un petit arbre pour faire des cerisiers voilà je me suis bien amusé bon on va enlever quelques jolies roses de mon jardin qui sont derrière là je sais pas ce que vous les voyez derrière le petit coton voilà on va les pousser un petit peu parce que ça va nous gêner lorsqu'on va vous présenter on continue dans le crochet ah ouais si tu veux puisque on a fait quand même des petites choses au crochet là voilà on lui montre ah bah on lui montre hein on a fait plein de petits piques aiguilles alors celui là il est terminé mais pas il n'y a pas le coussinet et celui là il est en train de se coudre alors c'est des petits piques aiguilles qu'on a récupéré sur youtube c'est mamie crochet et alors après ben voilà on choisit les couleurs que l'on veut et on peut conseiller on va dire à nos personnes qui visitent qui viennent nous voir que mamie crochet elle explique vraiment très bien c'est bien c'est très très bien fait donc n'hésitez pas à aller voir bon c'est vrai qu'on va dire que ce n'est pas réalisé par pour des personnes qui débutent bon celui là bien sûr mais celui là il est un petit peu plus complet pour faire les nœuds pour reprendre derrière donc allez voir quand même la vidéo mais vous verrez c'est quand même pas bon si vous êtes très habile il n'y a pas de souci hein alors c'est vous hein il n'y a pas de problème hein débutantes elles peuvent essayer hein c'est bien expliqué donc ça nécessite du coton vous prenez du coton mat comme annie à la les petits cotons que j'ai acheté chez action il y a six ou six ou huit petits pelotons pour 4 sous quoi pour 1,75€ il y a 6 pelotons voilà pour de la déco ça suffit bien c'est mignon et elle a rajouté d'ailleurs un petit bouton au centre de chez action oui aussi voilà c'est très mignon on peut mettre un petit charme on peut mettre ce que vous voulez pour agrémenter on s'est amusé à faire ça là quand on est arrivé ah oui ça m'a passionné là je suis arrivé chez Muriel j'ai dit regarde ce que j'ai fait ah c'est mignon allez hop on a un taquet on m'a refait voilà par contre moi j'ai pris à Nice c'est du coton mat moi c'est du coton brillant brillant mercerisé donc là les marques il y a de tout j'ai du fil d'art j'ai du chachanmaïa j'ai du katona et ils sont de la même grosseur j'en ai une autre marque que j'ai acheté à Carpiquet là chez nous depuis mais franchement c'est tous la même marque à part celui là qui est plus gros ah oui et pour les rembourrer au lieu de mettre directement la bourre à l'intérieur j'ai fait des petits carrés un petit coussin un petit coussin au tissu et j'ai mis ma ouate à l'intérieur comme ça la ouate elle ne sort pas non plus des petits trous trous et puis en deux coups les grosses c'est fait là pour tout ce qu'on a fait c'est le même tissu il y a que pour celui ci on va prendre un tissu parce que et celui là il fait très vintage comme on dit vintages vintages je sais pas si je le prononce bien mais prenez le comme je le prononce voilà voilà pour nos petits trucs crochet nos derniers petits ouvrages au crochet fait en même temps après bah vas-y continue fais ton tiens montre nous ton boucle ah alors voyez j'ai alors je veux surtout pas revenir sur cette période qui a été très difficile pour beaucoup du confinement elle est terminée les tricoteuses ont fait beaucoup d'ouvrages donc le but c'est de vous montrer les ouvrages qu'on a fait et pas revenir j'espère tout simplement que tout le monde va bien chez vous et que vous n'avez pas été trop touchés voilà celles qui ont été malades soit rétabli et qu'il n'ait pas eu malheureusement trop de mal dans vos familles c'est tout donc évidemment comme beaucoup j'ai pas mal tricoté quoi que j'ai pas été malheureuse du tout pendant le confinement mais j'ai beaucoup tricoté puisque j'ai pas navigué pour faire des photos comme j'aime donc j'ai réalisé celui ci c'est le 13 ko d'alongue avec anna c'est un modèle gratuit qu'elle nous a offert je crois à l'automne et j'ai trouvé ce fil je vous le montre parce qu'il m'en reste j'ai presque pas mis de pelote je comprends pas pourquoi parce que fait que elle fait que elle fait quand même 150 mètres et j'ai dû en mettre pour ma taille j'ai dû en mettre que 9 pelotes alors il m'en reste je crois au moins au moins quatre donc je vous en présente une c'est une c'est un fil qui a été commercialisé l'an passé qui s'appelle Océania de chez Katia et elle est composée de 58% de lin, 26% de viscose et 16% de coton donc je trouve que c'est une association de matières qui est pas mal elle est préconisée de tricoter avec... je vois d'ailleurs moi je me fiche jamais à ça je vais interrompre ce que je voulais vous dire vous savez le petit pull là où ils mettent combien il en faut pour une taille je pense que vous le voyez bien il y a marqué pour une taille 42 qu'il en faut que 5 donc c'est peut-être pas étonnant que moi bon je suis large d'épaule je l'ai pas fait très long j'en ai utilisé 9 t'es plus grande aussi t'es plus grande oui je suis très grande donc donc je voulais vous dire qu'il préconise de la tricoter avec du 3,5-4 moi je pense que j'ai pris du 4 hein que je tricote assez serré mais bon c'est un fil vous voyez ça s'est aéré alors au départ ce qui me surprenait vous voyez donc comme ça c'est un top-down hein donc automatiquement au niveau des emmanchures c'est séparé des manches et quand j'ai repris donc j'ai des petites rayures automatiquement comme j'ai tourné en rond mais quand j'ai repris les mailles des manches et bien je me suis retrouvé avec des grandes rayures parce que automatiquement j'ai moins de surface à tricoter mais bon sur le coup ça me surprenait puis j'ai trouvé très original et j'ai réussi vraiment à couper une pelote pour arriver au même niveau parce que j'allais pas faire une manche avec une grosse rayure ici et puis l'autre avec une grosse rayure ici donc je pense que je me suis pas trop mal débrouillée c'est bien comme ça il est bien il est très agréable là tiens aujourd'hui je sais pas si vous voyez ça commence là il y a une petite avers on a pas de soleil c'est pas froid on est en Normandie mais attends on a besoin d'eau c'est sec mais c'est très très sec ici il y a beaucoup de gens aussi donc voilà donc c'est une laine qui doit plus se faire mais je crois que sur internet il y a certaines boutiques qui le vendent encore et j'en ai quelques pelotes dans les tons de verts kaki tu l'as lavé bloqué ? non non moi je bloque pas mes pulls qu'on avait fait une fois toutes les deux j'ai un défroisseur à vapeur on le met sur un cintre et avec le défroisseur à vapeur écoutez ça fait impeccable pourquoi s'amuser à le mettre à plat et puis mettre des peines des peignes non des peignes des peignes écoutez regardez vous voyez comment il est donc dans ma lancée j'ai bien aimé le tricoter puis c'est un tricot cool qu'on appelle vraiment cool 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 à faire devant la télé à faire en écoutant des podcasts parce que j'en ai écouté parce que les filles elles en ont fait des vidéos donc j'écoutais et puis je tricotais donc dans ma lancée j'en ai fait un deuxième j'ai cherché ce que j'avais j'ai cherché ce que j'avais pour utiliser tous mes stocks oh jusqu'à l'en a un on pourrait ouvrir une boutique mais malheureusement j'ai pas de stock où j'ai 10-12 plots d'affilé parce que à une période donnée je faisais beaucoup de chale beaucoup beaucoup au crochet ou au tricot et malheureusement donc j'ai 3 plots etc pour réaliser des chales bon il faudrait que je fasse beaucoup de pulls à rayures style le ravello par exemple ou pourquoi pas une rayure n'importe quelle à rayures je peux utiliser mes plots du moment que ce soit à peu près la même grosse donc là attention ça pique un peu plus les yeux celles qui me connaissent un petit peu maintenant savent que je suis fan de la couleur rose ça c'est pas mes couleurs habituelles pas du tout pas du tout mais bon voilà un petit trescao en coton rose alors je suis incapable je vous le montre vous voyez j'aime beaucoup quand même oui c'est ce qu'il y a plus simple à faire avec les les trous trous je me demande s'il a pas des côtes en bas le vrai trescao ou alors non il a du point mousse mais beaucoup plus haut en bas et je regrette honnêtement celui là de pas l'avoir fait plus grand un peu plus large un petit peu plus long parce que j'avais des j'ai retrouvé des cakes je sais pas je suis incapable je ne peux pas vous dire d'où proviennent ces cakes c'est moi qui les ai mis en cake ça c'est sûr mais je ne sais pas d'où je sors ça ça doit faire longtemps que tu l'as donc il m'en reste un et demi ou presque deux alors j'aurais pu largement mais ne sachant pas combien de mètres j'avais je sais pas par rapport au poids je me demande s'il n'y a pas une technique si quelqu'un connait cette technique de savoir mais comme c'est du coton le coton c'est plus lourd c'est du coton qui est quand même assez lourd si je pourrais savoir quel métrage j'ai dedans j'en sais rien voilà voilà pour donc deux pulls réalisés pendant la période confinée t'as pas amené ton celui que t'as appelé le non ah oui elle en a appelé un elle vous le présentera demain prochain elle l'a appelé le confinus ah oui parce que je l'ai fait un contraction de confinement et puis confinus c'est toute une technique aussi elle vous le présentera je l'ai montré dans un de mes petits podcasts mais je l'ai pas amené il est quand même chaud j'ai tricoté en sept mais ça a été vite hein il a été tricoté en dix jours ah bah oui parce que c'était avec une grosse laine une grosse laine beaucoup de grosses laines 3 fils en même temps alors celui j'ai terminé j'ai commencé par ceux que j'ai fait pendant la période où nous étions un petit peu coincés hein celui-là je vous en ai pas parlé parce que je l'ai terminé juste avant la période je pense que beaucoup vont le reconnaître c'est le Hume il est de Isabelle Kramer ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti je regarde un petit peu ce que j'ai noté oui le Hume de Isabelle Kramer donc pareil je voulais utiliser de la laine que j'avais en stock alors là je vous fais voir la plot parce que il m'en reste mais vous n'en trouverez pas ce serait un miracle de chez Miracle bon je crois pas au miracle mais bon c'est une on va dire une amie qui m'a donné le stock de sa maman qui tricotait malheureusement qui n'est plus là et elle s'appelle loupiote de chez Georges Picot et vous remarquerez alors c'est très ancien à l'époque elle était déjà en cake c'est marrant il y avait des cakes c'était pas des des pelotes Georges Picot par récréation 100% laine c'est une laine un peu chenette ah oui c'est quoi ? c'est une laine c'est une laine un peu chenette 50 grammes et écoutez bien le métrage 50 grammes pour 240 mètres 240 mètres dans ce petit cake c'est énorme et il a donné pour tricoter en 2,2 et demi alors vu mon gabarit 2,2 et demi il est hors de question pour moi t'en avais combien de pelotes ? oh peut-être 3,4 ? oh non 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 j'en avais bien 8,9 oui oui et alors ben que j'ai décidé de faire c'est l'association de ce fil avec la fameuse qui fait donc qui fait donc 225 mètres je crois au 210 mètres au 25 grammes et c'est exactement donc j'avais ça en stock l'association qu'il fallait pour aller avec ce fil vraiment ça va bien ensemble et je me suis éclatée franchement à réaliser ce modèle la seule chose que je ne fais pas et ça fait le deuxième modèle que je ne fais pas je veux dire ça me barbe simplement je ne fais pas les rangs raccourcis pour le dos pourtant je suis un peu goûtée je ne le fais pas et puis écoutez ben il tombe très bien moi je ne veux pas me déshabiller je ne vais pas l'essayer mais il tombe vraiment très bien et celui-là je peux vous dire qu'il est confortable il est large et puis chaud et puis là il est chaud ben oui tu penses à du mourir et le soir c'est chaud il est hyper chaud pas trop poilu voilà je vous remercie voilà pour le hum de Isabelle Prémat je te laisse la parole ma chère vante oui au lieu de travailler toujours travailler on dit travailler toujours travailler c'est lequel je montre celui-là je montre le beau gilet comme ça ah oui alors alors là alors vas-y je vais t'interrompre j'ai fait ce joli gilet oh là là c'est quoi le modèle ? voilà il s'appelle si c'est le gilet lily du livre tricot tendance mais je n'ai pas amené le bouquin j'ai oublié c'est sorti d'un livre d'où il sort ce livre-là je ne connais pas c'est tout neuf ça c'est mon dernier livre ben oui je vois bien qu'il est neuf tricot tendance et le lily mais j'en ai parlé dans un des podcasts que j'ai fait avant alors mais c'est alors explique est-ce que c'est un livre c'est pas une édition de sac tu vois qu'il y a marqué 11 ça veut dire qu'il y a une parution régulière oui oui je pense qu'il y a une parution régulière j'ai dû acheter celui de l'année dernière mais bon il paraît je ne sais pas quand il faudra regarder sur les éditions de sacs oui mais il est bien j'aime bien alors tu ne sais pas le nom parce que je pourrais chercher sur mon téléphone il s'appelle le gilet lily le gilet lily donc je l'ai fait déjà moi je m'étais fait un pull avec le gilet lily et là j'ai fait un gilet pour ma fille voilà donc il y a une jour on commence d'abord par faire cette bande qui est en haut c'est beau c'est compliqué ou pas ? non la bande elle n'est pas compliquée on fait toute cette bande et après on vient reprendre des mailles sur la petite partie parce qu'il y a des diminutions il y en a plein pour faire l'encolure et après quand on a fini l'encolure avec des côtes on reprend les mailles d'en bas on remonte des mailles pour faire le reste de la veste voilà hop alors mon maman il est pour ma fille ouais alors vas-y il est pour ma fille les mamans sont gentilles de tricoter pour leur fille vas-y qu'est-ce qu'elle t'a dit ? il n'est pas terminé alors elle me dit elle l'essaye elle me dit ah mais maman il ne ferme pas les manches les manches elles sont trop courtes nanani nanana alors elle me raconte ça moi vous savez ce que je lui dis moi je pense que vous serez d'accord avec moi il est vraiment trop beau garde le pour toi mais garde le pour toi je lui dis fais lui un plus simple et puis elle sera contente en plus c'est avec fais lui une belle serpillière ouais c'est de la belle laine c'est de la baby alpaga ouais mélangée avec avec de la quilsite donc c'est super douce et puis elle va le mettre à la machine à laver ça va ressortir une brassière pour la petite Elena oui donc celui-là vraiment je me régale à le faire bon j'ai du j'ai plus de laine elle est restée à la maison la laine je ne peux pas finir ma manche elle est venue avec 11 sacs comme son nom hein mais il n'y a pas la laine qu'il faut vous ne moquez pas de mon nom hein je m'appelle madame l'onzième l'onzième j'habite aux onze rues machin ben tu peux dire le nom de la rue tu ne dis pas la ville oui j'ai rencontré un monsieur voilà donc celle-là ben j'attends pour le terminer de rentrer à la maison pour le terminer je ne trouve pas le ton lili il y en a plein de lili gilet lili oui oui gilet mais c'est pas grave après j'en ai fait un autre ça pique les yeux hein mettez vos lunettes de soleil mettez vos lunettes de soleil enfin le modèle est joli mais la laine c'est une horreur ben tu sais j'avais pas payé cher c'est vraiment une vente là c'est un tricot de vente hein on avait pas payé cher celui-là ah ben non il revient pas cher on avait été sur une brocante tu te rappelles ? et j'avais acheté celle-ci c'est une petite laine de chez Zeman mais c'était un gros peloton à un euro je l'ai payé sur la Zeman ou Zeman ? Zeman Zeman moi je dis Zeman oui enfin tu sais la boutique là-bas la boutique là-bas 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 et donc ben je suis en train de faire un petit gilet le petit gilet rosa je crois hein celui-ci moi j'en ai un Zeman j'en ai même deux oh oui pour la petite toute façon on va bientôt traîner partout ça ira hein comme ça elle lui mettra un marron ou je sais pas un petit un petit tu sais comment on dirait un petit legging il en reste encore hein oh là là elle peut lui en faire un pour ses deux ans pour ses trois ans hein il en reste encore mais écoute il me revient et après s'il y en a pas assez tu feras des rayures il me revient pas cher et il me revient et tu feras des rayures avec du noir ça fera maille à la veille je peux pas en placer une hein ça fait longtemps qu'on s'était pas vu blablabla blablabla donc il me revient peut-être à 50 centimes hein celui-là hein donc ça fait un plus pas cher hein et puis il pourra passer à la machine je dirai rien voilà ça c'est un petit modèle de chez euh Anna 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 Dervoux hein c'est ça Anna Dervoux à longue avec Anna oui tu écorches tout mais franchement fais un effort devant tes dames comment veux-tu qu'elle comprenne oui allez continue alors avant le Youm ça c'était début d'année on va rechercher sur Instagram parce que je l'avais présenté j'ai réalisé un châle parce que je me suis proposée en tant que testeuse donc j'ai été testeuse pour le fil de Sidonie sa laine s'appelle Histoire de laine et le châle s'appelle à chaque fois je dis Mokuba mais c'est pas Mokuba alors attendez je vous dirai exactement MAKEBA M-A-K-E-B-A donc vous allez sur le fil de Sidonie sur Instagram vous le trouverez et mais par contre j'ai pas retrouvé les photos des testeuses normalement elle a mis j'ai recherché mais elle a pas mis les photos de toutes celles qui avaient testé mais c'est pas grave par contre moi j'ai utilisé son fil à elle Histoire de laine alors il est très grand tiens bouche je sais pas si on va arriver à montrer à montrer tout on va oui tire vers toi maintenant voilà il est commencé par cette pointe là il est tricoté comme ça comme ça vous voyez on grimpe comme ça donc que je vous dise exactement la laine que j'ai utilisée pour ce châle la bordeaux le bordeaux que vous voyez là c'est du hiac mérinos et soie coloris rubis c'est d'une douceur ce châle il est d'une douceur ensuite vous avez celui que moi j'appelle multicolore je sais pas comment on les appelle les fils teintés où il y a plusieurs couleurs enfin moi je l'appelle multicolore donc la composition c'est mérinos et soie coloris bal des roses c'est joli hein comme le nom bal des roses et vous avez le rose pâle poudré je me suis régalé à tricoter j'avoue que à la fin c'était quand même très long et ce point là qui s'appelle pas le point de grillage le point il est il est je vais mettre quelque chose derrière celui là il est assez long assez long à réaliser et comme j'ai aimé ce style de châle à réaliser donc le châle makeba comme j'ai aimé ce style de châle à réaliser c'est le même principe j'ai acheté à la fin des soldes de janvier chez fil d'art je suis pas une habituée de fil d'art mais j'ai accompagné quelqu'un qui voulait des plots fil d'art et je connaissais pas ce fil et j'ai profité d'une occasion on va dire exceptionnelle parce que le fil c'est cachemire et soie ce sont des petites c'était des petites plots de 25 grammes soldées à moins 60% donc j'ai dû payer 3,60 ou 3,70 la plot au lieu de 9 euros et quelques ça vaut le coup ah bah ça vaut le coup donc j'ai mis j'ai été jusqu'au midi plot donc j'ai dit plot donc il fait 250 grammes et alors franchement vous voyez il y a une brillance et alors sur la même base sur la même base que vous venez de voir le makeba mais alors là il est plus profond non non c'est exactement pareil sauf que la laine elle est peut-être légèrement plus épaisse légèrement et il est peut-être un petit poil moins long non non il doit être à peu près pareil donc sur le même principe sur le même principe j'ai pris mes bouquins de point de tricot j'ai cherché sur internet et j'ai cogité pour remettre différents points alors vous voyez c'est aucunement les mêmes points que vous venez de voir précédent à part peut-être celui-ci le petit point de semis là tout le reste ce sont que des points que j'ai cherché d'accord et franchement je l'adore à un tel point que j'ai une amie qui m'en a demandé un comment dire non à un ami mais enfin bon c'est pas moi non c'est pas moi moi non tu me l'aurais demandé je te l'aurais fait non mais bon j'en ai plus non mais toi tu es capable de te le faire la personne qui me l'a demandé elle ne s'est pas tricotée alors voilà donc en plus j'en mets pas trop j'en mets un peu moins de châle en ce moment c'est marrant et je dis pas que j'en ferai pas un encore un troisième mais pourquoi pas avec une laine toute dégradée mais que j'appelle un dégradé doux par exemple ça je vais montrer comme ça au hasard c'est la mienne là vous voyez un dégradé tout doux par exemple comme ça tout le châle comme ça sans jet de fil je présente le dernier châle après t'as plus rien aussi à montrer si j'ai encore des choses j'ai pareil en sortant de mon stock là c'est du crochet toujours mon modèle préféré le SBS c'est-à-dire la soute bête chaulette j'avais une seule pelote j'avais une seule pelote j'ai trouvé ça ? non vous tapez châle SBS tout simplement dans google et vous trouverez le diagramme partout vous allez le voir vous le verrez partout il y a même des indications de personnes sur les blogs qui l'ont réalisé donc vous le trouverez partout j'avais une seule pelote mais ça faisait trop juste donc ma pelote c'est une pelote de moins dégradée mais je trouvais qu'elle était vraiment très jolie le seul reproche que je peux faire aux fabricants de laine c'est que tout d'un coup clac et bien ils ont changé de couleur carrément au lieu que ça soit dégradé il y avait un nœud au lieu que ça fasse tout doux il y avait un nœud donc c'est pour ça qu'il y a une grande bande de gris mais en fait c'est pas laid c'est pas laid et comme je trouvais donc qu'il était trop juste à ce niveau attendez que je vous dise pas de bêtises à ce niveau là vous voyez après le clair j'ai cherché dans mon stock j'ai trouvé que vous voyez cette partie là juste après le clair jusqu'ici jusqu'avant le rose ça ne représente qu'une pelote de ça doit être 25 grammes c'est 25 grammes donc vous voyez ça fait pas beaucoup de rang parce qu'on arrive à la partie la plus grande du châle et c'est une laine de chez Katia un kit silk mohair dégradé chez Katia donc pour cette pelote là celle-ci malheureusement je ne sais plus la bande que c'est elle ne se commercialise plus non plus alors je ne vais pas vous tenter à verre et puis comme je n'aimais pas finir par cette couleur là j'ai recherché de nouveau dans mon stock et j'ai repris une kilsique de chez Drop rose pour finir avec ce ce petit ton doux voilà alors celui-là aussi les deux chaud quand je le mets pas chaud l'autre j'aurais pu les passer aussi sur moi vous voyez on le met comme on veut en pointe donc le SBS la soute bête chaulette alors celui-là si je ne l'ai pas réalisé 20 ou 25 fois à offrir enfin voilà moi aussi j'ai dû en faire un ou deux je ne sais pas combien de fois je l'ai fait en tout en laine dégradée bah tiens il y a celui-là je n'ai pas sorti d'abord avec plein de bouts de laine qui me restaient bah si tu pourras le montrer parce que oui oui je peux aller le chercher mais t'es fini bien je vais quand même vous le papper celui-là que vous voyez alors après vous le mettez comme vous voulez pour qu'on voie les coins ou qu'on les voie moins vous voyez ça fait on peut la ranger voilà il fait bon on n'a pas besoin de foutre même s'il pleut on n'a pas froid non on n'a pas froid on avait déjà fait une il y a un an l'année dernière au mois de septembre l'année dernière on avait déjà tourné septembre ou août on n'en rappelle plus même somme que c'est en septembre mais bon on pourra regarder sur YouTube on l'avait tourné dans l'autre sens on voyait de l'autre côté oui et là on voit les lavandes c'est pour ça que c'est une qualité oui oui j'ai un pied de lavandes qui est énorme les beaux énorme 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 je vais pousser le fauteuil vous verrez pendant que ma voix appelle pas ah bah alors je vais vous montrer redétale moi près de moi tu ne vois plus et bien j'étais partie j'étais partie un petit peu ah bah je me suis refait je vais en faire une petite paire de chaussettes un petit modèle comme ça tout simple vraiment très basique pas de fioritures pas de dentelles rien c'est la laine de chez Drops celle-ci comment elle s'appelle tu sais pour faire la fabelle oui ça doit être la fabelle je n'ai jamais tricoté moi la fabelle donc je commence la deuxième quand j'ai un petit peu de temps quand j'ai un petit peu de temps c'est un modèle tout simple ça ? je le fais comme ça j'ai regardé un modèle basique le talon parce que la dernière fois que j'ai fait une paire de chaussettes elle était ratée j'en avais une plus petite mais par contre ça c'est pas bien je pense d'après ce qu'elles disent non mais les tricoteuses ça au bout des pieds ça doit faire mal mais non il est dehors ça me fait pas mal comment dehors ? et bien il est à l'extérieur mais ça il détend toi ? non mais dans la chaussette il est dehors ah oui c'est bizarre ah oui non mais ça va pas sur ce soir là non mais regardez non mais attendez j'ai fait de travers en fait je me suis trompée non mais regardez regardez le bout du pied là c'est pour un nain ou je sais pas quoi là mais non mais regarde quand je mets comme ça ça devrait pas être comme ça pourquoi c'est comme ça ? ah bah c'est n'importe quoi là c'est pas dans ce sens là mais non c'est pour ça oh écoute ça me gêne pas je les ai signés oui mais attends t'as pas marché avec hein mais non mais ça tu sais non mais non mais ça va pas ça ah écoute je les ai pas fait on dirait quelqu'un qui a passé ses doigts de pied là à tourner sa gazon oh non mais on dit c'est du travail de quoi ? ça doit ? bah non mais écoute moi je n'ai pas vu non mais attends j'y crois pas moi j'avais pas vu là quoi 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 ? bah vas-y essaye met tes pieds en l'air oh non mais ça me gêne pas Mimu regarde ça me gêne pas Mimu regarde ça me juge oh c'est jolie mais ça me gêne pas au contraire je ne laisse pas approche un peu j'ai de l'aisance ah elle fait faire une gênastique et c'est tombé hein ça me gêne pas hein ah bah t'as vu l'épaisseur bah tu mets ça à la maison tu mets pas ça dans les chaussures parce qu'au bout de je ne sors pas avec ça déjà au bout de 500 mètres elle souffre comme un bœuf alors je ne l'explique pas avec les chaussures mais non non je vais pas je vais le mettre ça à la maison dans des gros chaussons tu sais non bah ça ira comme ça il faut bien être moqueuse hein oh oui oh on m'en fiche c'est bien comme dirait quelqu'un que je connais c'est bien ah ben Marie me disait bien ah donc ? ben elle est bien allez enfin belle faites la même refaites le même la même terminaison elle est parfaite ça me gêne pas au bout des filles voilà allez à toi à moi ? ben t'as encore quelque chose à montrer c'est ce que je vais montrer oui je vais vous montrer un achat pas que des achats ben on n'en est pas beaucoup sorti nous si j'ai une si si en même temps je vais vous montrer ça et je fais deux achats j'aime beaucoup je pense que beaucoup de tricoteuses la connaissent la connaissent pardon Lily comme tous et Julie qui a un site internet et on la voit souvent sur les manifestations de fêtes de laine les festivals de laine et donc elle a des choses très jolies et des choses des petites choses qu'on trouve pas ailleurs et même une marque de laine que je vais vous montrer juste après que je ne connaissais pas du tout et que j'ai commencé à tricoter donc je vais commencer par ça bon dans le petit sas qu'on connaisse je me suis fait un cadeau royal c'est un bijou là un cadeau royal parce que beaucoup si vous le connaissez vous je ne vous annoncerai pas le prix à l'écran mais vous irez voir et puis Julie elle avait fait une petite réduction là pendant la période pour nous faire plaisir quoi donc vous voyez c'est une petite pochette par rapport à la maison c'est chagou donc chagou vous connaissez ce que c'est c'est les aiguilles circulaires donc vous pouvez en acheter individuellement les capes séparées les aiguilles plus longues les mi-longues vous voyez c'est pas gros hein regardez la grandeur une petite pochette et dedans des petits bijoux des bijoux des bijoux des bijoux ah des bijoux regardez donc c'est la pochette des aiguilles les plus fines qui partent de 3,5 au 5 la longueur j'ai pris celle-ci donc en 3,5 vous voyez la grandeur euh tu ne tricotes pas là tu n'as pas des aiguilles normales non euh 10 aiguilles à chaussettes attends mais celle-là si si je vais pouvoir trouver j'ai un ouvrage que je vais vous montrer après les plus grandes ah non ça va me faire tomber vous voyez c'est des chagou aussi hein c'est des chagou on va dire normal voilà les grandes qu'il y a dans la pochette alors je vais tout tenir d'une main pour bien vous faire voir la différence hein et dans la même taille je vous sors les petites justement quand vous faites des petits ouvrages vous voyez la grandeur de celle-ci il faut les avoir dans les mains hein celle-là il faut les prendre au bout des deux du bout mais même sur un grand câble là on y arrive quand même bon je veux dire qu'au début c'est moins évident qu'on a l'habitude d'attraper la grande aiguille avec nos mains il faut vraiment travailler avec le bout des doigts hein et c'est vraiment une qualité d'aiguille comme dit je vais citer une podcasteuse que j'apprécie beaucoup je sais pas si vous la connaissez mais allez voir ses vidéos parce que j'ai beaucoup apprécié j'ai tout regardé pendant le confinement je répète encore ce mot là malheureusement et c'est Simone et Ginette Simone et Ginette elle habite à Nice et elle fait de très beaux ouvrages et elle est très agréable à écouter enfin pour moi personnellement elle nous a fait visiter sa ville aussi pendant cette période et elle a présenté ses aiguilles elle se les a offerts aussi et c'est vraiment bien présenté j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà de temps en temps je cite quand même on va dire des confrères comme ils disent non mais les mignonnettes ah oui les mignonnettes j'en aime beaucoup hein des podcasteuses mais c'est parce que la présentation de ces aiguilles là c'est un peu là j'avoue qu'elle m'a influencée donc voilà donc les petites les moyennes et les grandes qui sont donc dans la pochette noires il y a toutes les aiguilles et les joints également trois petits câbles ça reste à vous il en existe les grands je pense que tous les petits doivent être en bleu j'ai pas fait attention les grands sont en rouge et ça n'a rien à voir avec les câbles j'aime pas citer les noms la fameuse aiguille hier qu'ils avaient cassé les premières les knits pro ça n'a rien à voir vous voyez vous voyez quand je manipule ça ne se brille pas ça ne fait pas la queue du cochon comme ça il reste souple donc dans la pochette il y a les trois bleus il y a 15 20 et 13 cm vous voyez c'est petit plus les aiguilles bien sûr alors évidemment les fabricants ne font jamais le même système de pas de vis il y en a c'est l'aiguille qui se visse ben comme celle-ci oui celle-ci elle se visse et elle se bloque voilà et il y en a c'est le contraire c'est le pas de vis qui vient visser dans l'aiguille vous voyez ça rentre comme dans du beurre et les hadis elles se bloquent c'est auto-bloquant il y en a oui et puis les knits pro c'est encore autre chose donc il s'est fourni ces trois petits câbles et également dans la pochette c'est bien pensé la jauge comme on l'appelle pour voir la taille des aiguilles ainsi qu'un petit sachet avec des marqueurs de leurs marques les clés pour serrer les aiguilles sur les câbles il y en a plusieurs vous voyez ils n'ont pas hésité d'en mettre il y en a quatre des raccords je pense que vous savez ce que c'est des raccords pour allonger le câble oui par exemple si vous voulez mettre les deux petits câbles là sans racheter un grand câble ah tu peux ah oui oh dis donc ils sont petits oui donc vous rentrez je vais faire une démonstration c'est quand même mieux vous rentrez le petit raccord au bout du premier câble et ensuite vous allez avec l'autre bout dans le pas de vis et c'est pas des choses qui raccrochent comme certaines marques parce que même sans avoir de raccords il y en a des fois on a du mal à passer parce que ça raccroche touche touche comme si ah ouais c'est génial il n'y a aucune donc là vous voyez j'ai fait un câble moyen j'ai pas besoin de et ça évite également de changer le câble parce qu'il faut défaire tout l'ouvrage par exemple si on veut changer le câble tandis que là bah vous dévissez votre aiguille vous allez au câble vous mettez votre raccord et je pense que je m'exprime bien donc l'ouvrage là par exemple c'est un exemple là je veux rallonger mon câble mon ouvrage a grandi puisque c'est la même main ah bah oui mais il me faut j'en ai un autre j'en ai un autre j'en ai un autre oui oui j'en ai un autre ça je trouve ça génial mais je crois qu'il y a une autre marque qu'on fait aussi mais là franchement c'est d'une précision d'une voilà ça vaut ça vaut ce que ça vaut quoi ça vaut le prix quoi oui ça vaut le prix voilà donc vous remarquerez donc je vais le faire c'est l'ouvrage que j'ai en cours là mais imaginons que vous ayez un très grand ouvrage regardez ce que j'ai fait j'ai mis deux petits câbles ça permet de pas acheter 50 câbles à moins qu'on ait plusieurs ouvrages en route mais je sais qu'il y a beaucoup de tricoteuses regardez là j'ai mon grand câble juste un truc là ah oui j'ai mon grand câble rouge que je vais faire avoir l'ouvrage après et là j'ai mes deux petits câbles et j'ai j'ai rebranché enfin j'ai revisté mon aiguille d'origine je vais faire des fers j'enrogerai tout tout à l'heure simplement je vais enlever ça voilà voilà j'enrogerai hors vidéo c'est pas le plus intéressant voilà donc je vais remettre mon aiguille il y en a une aussi celle-là et aussi l'avantage elles sont très fines donc quand vous avez deux mailles ensemble à prendre ou trois mailles ensemble à prendre ou prendre par derrière franchement c'est beaucoup plus facilité par contre je les ai utilisées je me suis fait un peu mal au dos bah oui non mais attends pourquoi parce que ton câble t'arrivais plus elle arrivait plus à glisser les mailles elle arrivait plus à glisser les mailles donc évidemment là c'était normal qu'elle pique quand même il fallait que je pousse avec mon doigt je me suis piqué 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 mais bon c'est pratique donc je vous parlais donc de Lily comme tout lors de ma commande de cet ensemble de bijouterie de tricoteuse j'ai commandé un fil que je ne connaissais pas du tout que je vous présente là de cette mât oignon c'est de l'alpaga plus du mérinos plus il y a ma finisseuse c'est de l'ortie l'ortie on pourrait penser que ça pique parce que l'ortie pour nous ça pique donc la composition exacte est de 30% d'alpaga sur fin 50% de mérinos fin et de 20% de la fibre d'ortie et alors elle est vraiment très avantageuse c'est une colotte de 50 grammes qui fait 175 mètres c'est pas le meilleur prix dans les laines parce qu'elle vaut comme tarif 7,50 la pelote mais elle fait quand même 175 mètres donc elle file quand même assez loin voilà et alors à travailler c'était un vrai plaisir j'ai voulu commencer je l'ai commencé le châle alors attendez là j'ai certainement très très mal présenté euh pas présenté prononcé il s'appelle le bird bird of if feather shawl bird of feather feather shawl je pense que ce châle on le voit beaucoup sur instagram et sur internet vous l'en trouvez il est beaucoup euh la dentelle elle est faite avec une laine avec des petits speckles comme ça mais moi j'ai voulu quelque chose de sobre donc j'ai commencé par la fameuse euh laine que je viens de vous montrer oignon on voit pas beaucoup peut-être la oignon moi j'ai voulu faire un dégradé de bleu ensuite j'ai utilisé une quille mohair de chez langue elle s'appelle exactement mohair luxe lamé je la connaissais pas mais c'est très très discret j'aime pas trop j'aime pas trop euh je l'ai acheté euh à Bayeux parce qu'on est pas très gâtés hein nous maintenant comme beaucoup dans certaines villes en laine sur cambre il y a encore deux boutiques j'ai découvert une boutique que je suis jamais allée je sais pas non qui fait du langue euh non qui fait fonti aussi et donc sinon à Bayeux il y a une grande mercerie là c'est vraiment ce qu'on appelle la grande mercerie avec le tissu de pâques choix ils ont un peu de machine à coudes ils ont de la laine des boutons tout ce qui est passementerie et ils font euh langue Katia Katia DMC non ils font pas DMC aussi ils font un peu de DMC DMC mais il y a une autre marque aussi enfin bon il y a un grand mur euh de laine donc je l'ai trouvée euh donc celle-ci elle est quand même euh je vais dire assez chère je crois qu'elle a 11 ou 12 euros la planète mais bon il m'en faut très peu hein donc celle-là c'est 50 et alors j'ai voulu euh euh au départ après pour la troisième partie ce qu'on appelle la dentelle là il y a un des rangs de dentelle je voulais mélanger ces deux-là de la life avec la fameuse que je viens de vous montrer un instant et vraiment là ça faisait boursouflure ça faisait vraiment trop effet ça me plaisait pas du tout donc j'ai voulu euh essayer dans la finesse prendre la life en simple je trouve que ça fait la légèreté du châle vous voyez donc j'ai quelques rangs de points mousse avec de l'aloeil mais j'ai un problème je sais pas si vous qui regardez cette vidéo avez tricoté ce modèle je sais pas pourquoi quand j'ai fait mon premier rang de dentelle j'avais bien mon bon nombre de mailles ensuite on fait euh deux bourrelets de mousse c'est à dire quatre ans quatre ans pour faire les deux bourrelets de mousse et on reprend le même rang de dentelle que j'avais fait au premier rang et je me retrouve pas avec le même nombre de mailles parce qu'on augmente euh pour ce châle là c'est un peu euh ça va être des og euh euh deux une maille de chaque côté de l'anneau marqueur au centre et une de chaque côté je crois et donc je me retrouve je me retrouve donc il va falloir que je tranquillement euh euh quand je serai toute seule que je m'y remette pour comprendre pourquoi je je n'ai pas mon nombre de mailles mais je trouve que on dirait ainsi on dirait ton string oh c'est osé hein oh oui t'es osé aujourd'hui t'as pas mis ton string ficelle aujourd'hui oh non j'ai horreur de ça bon alors à moi allez je vais montrer un petit gilet que je fais encore pour ma petite poupousse alors voilà j'essaye de faire le le pinguineau voilà j'ai la feuille qui est restée là-bas bah tant pis non mais je vais aller la chercher j'espère qu'elle est pas encore perdue donc j'ai commencé le dos et j'ai fait ces petits tortillons là qu'il y a sur les côtés eh ben dis donc je me demandais bien comment j'allais faire ça heureusement j'ai une amie qui est venue hier qui m'a montré expliqué parce que les explications en anglais ben je ne sais pas lire l'anglais du tout donc j'ai compris qu'il fallait faire du point de riz pour le dos ces petites bandes bon maintenant j'ai fait les trois j'en ai encore trois à faire de l'autre côté c'est ah tu l'as trouvé chouette alors l'anglais et nous ça fait deux hein c'est ce que je disais on a essayé de traduire mais bref c'est mignon hein ça va être mignon ça dit de qui c'était c'est c'est stéphane ouest c'est stéphane ouest c'est stéphane ouest ouais et euh si vous tapez euh si vous avez instagram et vous tapez pinguineau là comme c'est écrit vous allez alors les hashtags recherchés là vous allez avoir de toutes les couleurs de petit bébé hein oui de bébé adulte et adulte il y en a ils sont faits dans des camailleux super jolis après ça c'est le goût de chacun alors si je me dis s'il est raté et qu'il n'est pas terrible bah je le tricote avec de la laine de chez action oui là elle a pas investi j'ai pas investi beaucoup d'argent et ça suffit hein pour toute façon ça va passer à la machine donc celle-ci c'est de la scarfi cake oui mais c'est bien là celle-ci elle fait 440 mètres elle est dans des tons voilà doux il y en avait plus là moi quand je suis allée l'autre fois c'est du son acryl ah il y a du coton 61% de coton 34 acrylite polyester 150 grave 440 mètres je pense que j'ai assez pour ma petite puce et comme le fil est fin comme le pull est fin et bien je l'ai doublé avec cette laine aussi que j'ai trouvé chez chez action c'est 100% laine celle-ci c'est pas comme chez l'Imane oui c'est pratiquement tout acrylite c'est 100% laine hein chez action là ça va bien se marier avec donc je fais tout le pull avec ces deux couleurs là voilà donc il y a de temps en temps il y a des hier elle n'arrivait pas à comprendre ça heureusement qu'on a une troisième amie enfin une amie qui est venue nous voir on va la citer c'est notre amie on l'a déjà cité Isabelle il a tricotroche sur instagram qui fait des très jolies choses aussi et qui lui a expliqué comment faire maintenant une fois c'est vrai que la technique des vidéos et la technique d'une personne à côté de soi au lieu de lire des fois des explications le côté visuel c'est quand même très important que ce soit dans le tricot ou dans tout domaine créatif moi j'avais toujours aimé le côté visuel et on a une chance maintenant c'est vrai qu'avec youtube on peut mettre pause retour et tout pour pouvoir suivre je vais le suivre comme ça grosso modo avec les images qu'il y a parce que oui parce que quand même il y a quand même des images bien qui s'explique donc je vais réussir à le faire comme ça on verra bien on verra bien donc il est dans mon joli sac au crochet je l'avais montré une fois sur mon petit podcast ce que j'ai fait toute seule donc c'est un grand granit je le montre parce qu'il y a à peu près des mêmes couleurs c'est joli c'est un grand granit que j'ai resserré au maximum à la fin en faisant des mailles serrées des mailles serrées des mailles serrées des mailles serrées voilà et puis j'ai fait oui le granit il était jusqu'au bout il avait la même forme et c'est au moment quand tu as fait tes rangs de mailles serrées que tu as tout resserré ben oui ça resserrait le... non mais le granit il était bien à plat oui oui un carré granit que j'ai fait immense oui non mais tu aurais pu sauter à la fin du dernier rang de granit non 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 j'ai fait des mailles serrées après des petites anses des petites fleurs je l'ai doublé avec un petit vichy comme ça je perds pas mes aiguilles ni mes crochets puisqu'on est dans les choses un petit peu crochet je vais vous montrer Annie l'avait réalisé aussi ah oui alors on a dit qu'on l'avait fait en 2013 2014 voilà on avait vu un modèle sur internet comme ça on s'est inspiré alors c'est tout à l'inspiration on a fait 100 modèles hein on l'a vu comme ça on dit tiens c'est très joli avec des dentelles alors on avait commencé par le fond on est monté en changeant de couleur voilà et là il y a des petites choses vous voyez on a rebrodé dessus pour cacher les coutures là aussi là on a cousu un ruban ici vous avez une petite fleur avec un bouton ici une double fleur avec des igouis-gouis moi j'appelle ça des igouis-gouis et comme une cerise une petite boule cousu avec du fil du stock là c'était un fil pour tricoter à un moment donné ils vendaient ça un galon avec des petits comment on appelle ça les petites choses là des petits sequins oui des petits sequins qu'est-ce qu'il y a d'autre encore une autre fleur avec une perle de culture reprendre ici les mailles et faire un nombre multiple dans chaque maille coudre un morceau de dentelle à cheval sur le devant et le dos un autre bouton de nacre de brocante avec un petit ruban d'organza encore un petit nœud coudre des petites perles partout je pense que j'ai fait le tour et puis là nous avons brodé des petites roses comme on fait en broderie avec des petites tiges voilà et à l'intérieur c'est du coton sergé comme on appelle ça là je vais mettre un truc comme ça voilà et avec un ruban de tissu tissu oui tu as enfilé à l'intérieur voilà pour resserrer au lieu que ça soit tout lisse ça fait un peu élastiqué mais c'est pas élastiqué c'est pas élastiqué il y a beaucoup de tissu mais c'est pas élastiqué du tout hein et doublé avec le même tissu alors je vous sors du bazar qu'il y a dedans parce que je vais vous en parler après bon doublé avec un petit tissu et une poche vous voyez comme ma vampe elle est bonne couturière elle m'a aidé à faire ceci ça c'est moi bon c'est qui m'a aidé pour ça bon alors c'est vieux hein ça fait 6 ans ça fait déjà 7 ans 6 ans 6 ou 7 ans et puis bon comme c'est les badges aujourd'hui j'ai rattaché mes badges le dessus voilà ça fait un petit sac à projet comme on dit voilà donc le le fameux sac à projet il se sert j'ai commencé il y a ouuuu pareil il y a bon an 9 ans 8 ans 7 couvertures 8 ans 8 ans ou 9 ans hein comme quoi j'entends il y a des personnes qui ont des des travaux au long cours et ben moi aussi hein mais je l'ai repris encore pendant cette période j'ai intercalé tricot et crochet donc voilà une partie déjà terminée et cousu bon vous l'avez peut-être vu je l'ai mis sur instagram mais bon tout le monde ne va pas sur instagram voilà cette partie là alors qu'est-ce que c'est comme fil je vous l'approche à chaque fois dans le carré il y a à peu près trois couleurs si on regarde bien il y a une couleur qui est très il y en a très très peu et puis trois couleurs c'est réalisé avec de la delight de chez drop alors dans ces dans ce domaine de ce fil delight il y a vraiment beaucoup de coloris il en existe aussi la delight en plus gros fil je crois qu'elle s'appelle la big delight donc c'est un fil de 75% laine et 25% polyamines normalement je crois qu'elle est considérée comme une laine pour faire les chaussettes donc voilà j'en ai encore un stock pour faire une couverture assez grande oui assez grande parce qu'elle était intéressante comme prix et tout mais j'en ai commandé le malheur vous voyez quand on commande pas tout d'un seul coup j'en ai recommandé quelques temps après et c'est pas tout à fait les mêmes couleurs elle a un petit peu il y en a qui sont un peu plus blanches dedans dans le avec tes poils alors bon je les j'intercale et puis quand je veux les coudre et bien je me mets sur la table et puis je place c'est pour ça là j'en ai plein qui sont pas cousus mais j'ai cousu deux bandes t'as des bandes là oui voilà par exemple t'as des bandes de prêtres voilà par exemple qu'on peut voir là t'as des bandes de prêtres oui mais j'attends l'en est plus parce que voir si je les mets une de ce côté là une de ce côté là pour voir ça ne jure pas comme ouais et je préfère moi personnellement il y en a beaucoup qui les coudent au crochet moi je les couds aux aiguilles à l'aiguille à l'aiguille en prenant la moitié de la maille tout simplement je vous fais voir là avec mon voyez je suis en train d'assembler là au lieu de prendre toute la maille comme ceci voyez là j'ai pris tout le V de chaque côté et bien on prend le V qui est plus à l'intérieur le fil qui est plus à l'intérieur du V vous voyez j'ai pris ce qui est à l'intérieur du V il y a encore un fil extérieur et un fil en dessous ça fait très propre voilà donc c'est comme ça que je couds je couds ma couverture donc ça sera fini un jour parce que donc là il y a deux bandes de fait donc il y a ce morceau là elle est déjà lourde là et puis tu tricotes très serré Mimou elle tricote serré et vous voyez regardez regardez les carrés sont petits ils font pas 10 cm non s'ils font 8 c'est le bout du monde tiens je vais te le dire je suis curieuse de quoi et j'en ai eu souvent justement ce que je vous disais l'arrivage et bien le fil il était un petit peu plus gros tu vois je disais 8 il fait 9 9 cm voilà vous voyez j'ai de quoi alors là j'attends d'en avoir pour refaire vraiment les positionner sur ma table et les mettre vraiment pas les mettre n'importe comment et puis je finirai par un tour elle sera finie en 2050 ouh mais c'est dans 30 ans hein 2050 c'est dans 30 ans t'auras quel âge ? on leur va se rendre le sucre et les fraises je le dirai parce que j'ai eu un an de plus alors je peux le dire donc dans 30 ans j'aurai 94 ans et moi un peu plus bon ça m'étonnerait je vis jusqu'à là moi je serais centenaire ah ouais la fêtise c'est 70 ans vous le dis pas hein 70 piges mais à l'envers ça fait 7 0,7 ça fait 0,0,7 mais il me manque un jambon je me cache pas hein je suis une mamie hein t'es une mamie ? ben moi je pourrais être mamie j'y suis pas alors je suis pas mamie je suis une mamie de 3 petits enfants je serais pas hein 3 petits enfants hein alors en parlant de petits enfants tiens j'ai encore travaillé pour ma naine oh la la oui j'ai encore fait un petit truc pour ma pupuce mais c'est vite fait hein ça c'est vite fait un petit chapeau un petit bonnet avec un petit revers un petit revers et puis j'ai fait des petites nopes c'est mignon hein avec la petite couronne pour rétrécir après un fil j'ai un et j'ai fait un petit pompon elle aime bien ça les bouboules hein les bouboules d'étrises et j'ai fait un petit pompon avec une fourchette et alors la laine il me reste encore tout ça et c'est encore du action elle est marrante celle-là parce qu'elle a des petites des petites bouloches blanches des petites bouloches blanches mais c'est doux hein ouais c'est doux pour mettre sur la tête d'une petite pupuce ouais parce que des fois les bébés je vais lui faire peut-être aussi un petit col tu sais je t'avais dit un petit col ça serait bien un petit col roulé que je vais vaser pour lui faire un assorti au bonnet et je lui ferai des petites mitaines aussi à la puce ou des moufles ou des petites moufles tout ça pour ma poupée pardon elle a tapé sur la table je suis désolée hein donc voilà et c'est un petit modèle que j'ai tu sais j'ai le livre d'Anna à longue avec Anna oui travail cricoté en rond donc j'ai commencé en faisant le même nombre de mailles pour la petite en 18 mois et puis après la technique oui mais les nopes c'était pas les nopes non 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 c'est du jacquard tricoté en rond en jacquard mais moi j'ai dit je vais pas faire du jacquard avec ça ça sert à rien donc ça fait des petites rayures des petites nopes et voilà tu veux que je te le mette sur la tête ? bah non voilà donc ça c'est une grosse tête bien remplie ça c'est rapide à faire et avec cette petite laine qui est pas désagréable en fait tu sais j'avais tricoté un pull avec ce genre de laine comme ça et j'avais fait ça va vous locher quand même par contre pour un bonnet pour un bonnet il va pas trop il y a pas de frottement mais le petit gilet que je lui ai fait en côte anglaise il fait ouuuu c'est la côte anglaise qui fait ça parce que la côte anglaise elle est molle alors avec cette petite laine la laine elle est un peu molle oh là là tu vois le gilet il fait mais bon ça va allez voilà pour ma pupus c'est terminé pour ma pupus non oui mais t'as non j'ai fait autre chose pour ma pupus j'ai fait une couverture je l'ai montré la dernière fois que j'avais fait un petit podcast tout seul mais je vais le remontrer parce que comme c'est un petit truc récent c'est une petite couverture au prochain parce que tout le monde va pas sur sa vidéo parce qu'elle est pas connue bon je sais pas comme nous enfin c'est pas que je veux dire c'est pas connu nous on est un peu plus connus les ventes parce que donc ça fait deux ans ça va faire trois ça va faire oui la troisième année qu'on fait même si c'est pas toujours à intervalles réguliers parce qu'on le fait quand on se voit là c'est le plus long qu'on ait fait pour cause et donc là j'ai fait une petite couverture en coton tu vas encore faire de la pub encore de la laine action c'était comme ça les cacques ils étaient comme ça c'est celui que tu m'as prêté pour le faire oui j'en avais un moi j'en ai utilisé deux c'est pas ce que je vais en faire non j'en ai utilisé deux pour faire la petite couverture donc j'ai interverti mais c'est joli hein je trouve donc j'ai interverti des carrés grannis et les autres tu m'as dit comment il s'appelait celui-là ah oui j'ai oublié de dire le nom je suis désolée je te demande mais non celui-là c'est le même vous voyez oui mais c'est quoi le nom le sunny spryde ah pardon je prononce s u 2 n y s p r i d ou s p r i d e je sais pas si y'a un e ou un e donc j'ai fait une rangée avec des des grannis sunny spryde et une rangée avec des sunny spryde que vient de nommer Muriel voilà donc j'ai fait cette petite couverture pour mettre dans la poussette dans la voiture alors non la différence de moi non c'est pas c'est pas du tout elle a écrit dessus regarde elle a déjà joué avec la différence Annie l'a pas monté comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'assemblage elle l'a montré elle l'a monté au crochet vous voyez comme je vais passer mais notre amie qui était là hier elle me dit ah mais moi j'aime bien de ce côté-là mais on peut pas la mettre là ah non c'est alors faudrait la coude vraiment de ce côté-là de l'autre côté au crochet que là les carrés se trouvent tous inversés à l'envers ben oui ça ça perd le goût moi j'aime bien comme ça oui voilà voilà c'est pas une question de rapidité non oh non ça va vite au crochet quand même oui mais t'es rapide j'ai rentré tous les fils voilà tous les fils sont rentrés avec donc ça ça doit pas être bien cher non plus ça doit être 3 euros à la quête donc j'ai une petite couverture 100% coton 100% coton franchement une petite couverture pour 6 euros et toutes les couleurs étaient jolies je trouvais que ça faisait un joli c'est curieux les grammes hein 100% coton il n'en a rien vu hein je bégaye 142 grammes 306 mètres 142 grammes je sais pas pourquoi ils font des 306 mètres il me restait un petit peu de bleu 142 grammes 306 mètres c'est bizarre je te la rendrai j'en ai fait une autre pour ma petite pupusse oh la la celle-ci aussi j'ai mis un temps pour la faire oh la la si tu savais elle me raconte toujours des balivernes oh la la ben il faut bien que je les raconte aussi voilà celle-là c'est pour la poussette de la petite c'est pleine terre c'est pleine terre oui ça doit être la couverture voilà elle l'a mis dans le jardin oui c'est ça ben la petite elle l'a traîné dans sa petite poussette elle a déjà sa petite poussette non mais elle fait voir aussi les déboires là là t'as perdu quelque chose ah elle a été mitée tu sais on pense que il y a une mythe qui s'est dedans donc elle a il faut faire attention à nos ouvrages ben oui mais tu sais ça a traîné dans non mais bon pardon c'est un petit ouvrage mais vous voyez il y avait une mythe comme quoi on peut encore avoir des mythes dans nos ouvrages elle est en en alpaga je sais pas si vous c'est une question que je vous pose est-ce que vous mettez de l'antimite dans vos placards dans vos placards de laine ou dans vos ouvrages de l'antimite naturel tiens c'est très bien une réponse en commentaire on aime bien les commentaires on aime bien je vous réponds hein et j'ai une réponse d'ailleurs à apporter il y a une question qui m'a été posée pour le modèle que ma chère vente nomme mon gilet serpillère nomme mon gilet serpillère et la dame elle a mis dans les commentaires je voudrais savoir quelle est la référence du modèle serpillère de luxe on vous avait présenté je sais pas si c'est le dernier ou dans l'avant dernier parce qu'il y a des gens des fois qui regardent pas les vidéos dans l'ordre comme moi ça m'arrive également et c'était le fameux gilet le tout premier qu'on avait réalisé en c'était pas en top d'homme c'était en top d'homme c'était un gilet c'est la première fois qu'on réalisait avec des aiguilles circulaires en entier mais mon fils n'avait pas fait les manches encore non 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 mais bon quand je l'ai montré il était fini donc ce fameux gilet gris que j'avais fait avec une laine qui était pas très de belle qualité c'est pour ça qu'elle l'avait appelé serpillère et donc la dame qui me pose la question l'a appelé serpillère de luxe donc je lui donne si elle nous lit c'est un modèle Drops c'est la référence 115-25 modèle Drops 115-25 voilà pour la personne qui me posait la question qu'est-ce que tu as comme projet qu'on va bientôt avoir terminé non mais je n'en ai pas là avec qu'est-ce que tu veux faire je ne sais pas oui ça c'est mes derniers achats que j'ai eu la chance de pouvoir aller à Clamart Clamart Fil donc j'ai acheté celle-ci donc j'en ai que 800 mètres donc je ne sais pas je vais pouvoir il faudrait que j'associe avec une autre mais j'en ai encore à la maison d'un peu des coloris tu aimerais bien faire le il est bien aussi et là je m'étais trouvé aussi cette jolie laine striptease alors celle-ci c'est Madame Boulette elle s'appelle Yarneline elle est douce elle est en... il n'y a pas longtemps qu'elle est dans le métier cette petite teinturière de quoi ? on l'avait rencontrée c'était ses débuts on l'avait rencontrée à l'heure de l'haleine je ne me rappelle plus oui j'ai le badge Yarneline donc celle-ci c'est Madame Boulette c'est 100% Merino Superwash celle-ci elle est douce comme couleur elle est belle et puis après j'avais flashé aussi sur la hou là c'est Oulaops teinture je ne connais pas du tout oui non mais moi non plus je ne connaissais pas et là c'est 50% Merino 50% Soie oh là là c'est d'une douceur elle voulait faire ça pour la Petiotte pour Héléna j'ai dit mais non c'est malheureux de faire un comment c'est l'aîné Soie pour un petit bout elle va le mettre très peu de temps et puis sa fille je ne veux pas accuser les jeunes mais elle va ficher ça à la machine à laver elle va ressortir ça elle a comme une serpillère c'est le cas de le dire donc je trouve que je vais l'associer avec autre chose je verrai je me ferai peut-être un châle peut-être un châle voilà c'est dans les achats et des fois on a la laine et puis bon c'est le coup de coeur de la laine mais on n'a pas le projet et puis tout d'un coup ben on trouve un projet et on peut associer là avec un châle qui te siffle qu'elle sache très bien donc ça j'avais eu la chance d'aller à Clamart avant le confinement et après le déconfinement j'ai été dans les magasins de bouquins genre la FNAC et tout ça et je me suis c'est à la FNAC que t'es allée ? oh j'ai fait les deux j'ai fait tout mais c'est quoi comme bouquin ? Cultura ah j'ai fait la FNAC Cultura je les ai tous faits les magasins de bouquins elle était privée elle était vengée je me suis vengée alors du coup j'ai acheté celui-là mais tu ne m'as même pas montré depuis qu'elle est là non mais on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps voilà tu pourrais trouver un projet ? bah tu le regarderas tiens regarde il y a encore le ticket de caisse tiens je peux il y a même la preuve que je l'ai acheté après le confinement le 24 mai voilà oui tu avais mis ton masque ? oh je m'en rappelle plus donc il y a plein de petits il y a des modèles qui sont pas mal regarde tu les regarderas j'ai trouvé des ça va peut-être voir un modèle oh bah je ne me plais pas ah bon il y en a qui ne me plaisent pas celui-là j'aime bien j'aime bien celui-là on a un autre que j'aime bien aussi celui-là un petit peu la rayure pour finir des restes voilà ah voilà bah oui voilà c'est bien hein ? celui-là qui est joli aussi voilà oh il y en a un que j'aime bien et franchement il y a au moins une dizaine de modèles oh oui et c'est de Vérassanon le temps apprivoisé et franchement le livre n'est pas très cher 13 euros 90 non ça vaut le coup hein il y a aussi celui-ci qui est joli en rouge avec une petite il y a une dentelle sur le côté et sur la manche ouais c'est pas mal donc j'ai bien aimé celui-ci et puis donc j'ai aimé aussi celui-là tricot tendance avec des modèles avec un petit peu de jacquard bon celui-là il est très pétant celui-là j'ai rien fait encore hein j'ai rien commencé celui-ci on peut changer les coloris j'en avais trouvé un beau mais il doit être sur ma tablette et comme on filme avec la tablette je peux pas vous le montrer une jolie écharpe avec des grosses marguerites bleues celui-là voilà j'ai fait des achats celui-là non plus mais pas très cher 14 euros 90 aux éditions de sac celui-ci voilà voilà mes achats d'après le confinement et j'ai aussi acheté des livres sur la couture mais je les ai pas ramenés voilà voilà moi mes achats alors moi j'ai encore juste une dernière chose dans les projets puisqu'on était dans les projets j'ai rien d'autre là j'avais acheté moi c'était l'or de l'heure de la laine je vous avais présenté et je cherche un projet à faire c'est pas vous voyez il y a un peu drôle il y a du mauve quand même je cherche un projet à faire et c'est pareil moi vu ma grandeur j'ai pas assez j'ai 400 et 400 j'ai 800 mètres j'ai 1150 mètres et moi il faut il me manque pas grand chose il me faut au moins minimum 1200 à 1300 mètres donc vous voyez il y a celle-ci qui est légèrement donc faudrait que je trouve un projet ou alors pour faire les côtes les côtes et c'est après vidéo on va faire un tour à Bayeux on va aller chez madame le chat voir ce qu'elle a comme laine voilà non mais elle me dit t'en as plein t'en as plein t'en as plein t'en as plein ta pièce tu sais pas quoi en faire et puis vous avez entendu ce qu'elle me propose là vous croyez pas c'est du pouce au vis là ben oui mais tu sais moi je voudrais bien trouver quelque chose pour aller avec ça ou alors avec ça voilà ben voilà on arrive au la fin au final de notre vidéo les vamps se retrouvent alors on va vous dire et puis maintenant on se reverra ben au mois d'août toi viendras me voir au mois d'août oui ou toi tu viendras sur Paris toi tu viendras sur Paris au mois d'août et ben il y a personne il y a personne à Paris au mois d'août au mois d'août à moins que les gens ils soient encore ils n'osent pas partir on sait pas je viendrais qu'à 5 jours peut-être à Paris au mois d'août après le 15 août je crois que c'est là que c'est le plus calme à Paris je crois oui la semaine du 15 août oui la semaine je sais pas comment ça tombe le 15 août ces années pourquoi pas mais le problème le 15 août c'est que si on veut aller enfin sinon c'est pour se promener vraiment pour se promener c'est pas pour faire des achats de laine parce que les magasins ils seront fermés ah oui oui on peut bon ben aussi au mois d'août ils ferment passage du cerf peut-être non oui chez l'île Wiesel il y a les tricoteurs volants il y a quelques boutiques sympas quand même à Paris pour pouvoir donc voilà ben là on va pas profiter de la plage aujourd'hui il pleut et puis bon moins de 3 mois je pense pour la prochaine vidéo écoutez on vous envoie plein de baisers à bientôt comme on dit et puis ben très bientôt hop ah 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 c'est ça c'est toi c'est toi